Sop, 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 le Kanshi, back to the new video où on va parler du rappeur Skimask, ce qui s'est passé lors de son concert. Donc, comme tu as pu le voir récemment, c'est des choses qui se passent aux Etats-Unis. Il y a l'artiste Mac Miller qui est décédé à 26 ans, dû à de la drogue. Et là, il y a une autre personne qui est mort. Bon, la plupart des gens disent qu'il est mort à cause de la drogue. C'est pour ça que je t'ai dit, je n'ai pas beaucoup d'informations là-dessus. Donc, Skimask, il faisait un concert à Cleveland et il y avait un fan dans le public qui est décédé. Donc, la plupart des gens disent qu'il est décédé à cause de la drogue. Donc, sûrement, il a dû prendre de la drogue pendant le concert ou peut-être avant le cancer. Donc, comme je te l'ai dit, ce n'est pas une source sûre qu'il est mort à cause de la drogue parce que Skimask a tweeté sur Twitter, il repose en paix et tout. La personne qui était à mon concert, où est la famille, contactez-moi s'il y a besoin, etc. Donc, tu imagines bien qu'il y a pas mal de gens qui ont commenté. Il y a même des gens de sa famille qui ont commenté à la personne qui était décédée. Il y a plusieurs personnes qui ont dit qu'ils étaient là pendant le concert. A Skipar, il s'est cogné la tête. D'autres disent qu'il s'est évanoui, que personne n'a appelé le 911, etc. Donc, tu imagines pendant un concert, je ne sais pas, tu es au concert de Booba ou bien d'un artiste réquin, Lilou Zivert ou Tony Wansavage, tu vois. Et il y a un mec dans le concert, il tombe, il s'évanouit, tu vois. Peut-être à cause de la drogue ou peut-être parce qu'il a fait un malaise, etc. Et il n'y a personne qui appelle les pompiers, l'ambulance, etc. Bon, en même temps, tu es tellement à fond dans le concert, tu vois, que tu ne fais pas attention. Par exemple, tu es là, tu regardes ton artiste qui est en train de rapper et tout. Et juste à côté de toi, il y a une personne qui s'évanouit. Tu vois, tu ne vas peut-être pas forcément le voir. Donc, peut-être tout le monde était à fond dedans et personne n'a vu le gars qui était évanoui. Putain, sûrement, on a dû lui marcher dessus, etc. Putain, c'est chaud. Mais la drogue, c'est chaud. Eh, la drogue, ne consommez jamais de drogue. Franchement, tout ce qui est xan, codéine, marijuana, même fumée, hein. Fumée, genre herbe, etc. Crac, cocaïne. Eh, commencez pas ces bails-là. Même si vous êtes là, vous dites, ouais, vas-y, je vais juste goûter. Je vais juste essayer pour voir ce que ça donne. Mais après, promis, j'arrête. Non, gros, commence pas. Parce que c'est comme ça que la plupart, ils deviennent accros et ils deviennent des junkies. Tu vois, ne consommez pas. Je ne sais pas qu'il est mort du à de la drogue, tu vois. Parce que pour moi, quand tu fais une overdose, c'est juste après que tu es consommé. Mais après, je ne sais pas, je n'étais pas là pendant le concert. Tu vois, il n'y a pas beaucoup d'informations. Donc, peut-être qu'il s'est shooté pendant le concert. Ou peut-être pas, ou peut-être avant. Mais je ne sais pas. Pour moi, quand tu fais une overdose, c'est que tu as pris une dose juste avant. Tu vois ce que je veux dire ? Ça veut dire, genre, 5 minutes après, au cas, tu vas mourir. Ce n'est pas, genre, des heures plus tard. Donc, peut-être qu'il a fait un malaise ou je ne sais pas. En tout cas, s'il y a plus d'informations, les junkies, je vous tiendrai au courant. Et dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. S'il est vraiment mort, Dieu a de la drogue, etc. Et à la prochaine, les junkies, pour des prochaines vidéos. Peace ! Sous-titrage ST' 501